Salut tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être du blabla. On arrive à la fin de l'année, mais me voilà pour faire une petite vidéo blabla parce que j'avais envie de vous parler d'un certain sujet et ce sujet c'est ma palle. Étant donné qu'en début d'année j'avais fait une vidéo réorganisation de mes bibliothèques avec la création de ma balle, enfin de mes balles, ou plutôt de mes bibliothèques à lire, je voulais faire un petit bilan par rapport à tout ça. Pour répondre à la question c'est oui, j'ai réussi à faire baisser ma palle. J'ai commencé l'année, j'étais à 226 livres dans ma palle. C'est quelque chose que je fais en général chaque année, chaque 1er janvier ou les premiers jours de l'année on va dire, je compte le nombre de livres dans ma palle et comme ça j'aime bien savoir un petit peu et faire un bilan en fin d'année si j'ai trop acheté, si j'ai trop lu, enfin trop lu, non on a jamais trop lu. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Et là mon objectif pour cette année, je m'étais dit est-ce que ce serait pas génial de la faire passer en dessous des 200 ? Déjà sans vraiment d'objectif de chiffre c'était de la faire passer en dessous des 200. Le deuxième objectif c'est que je m'étais calculé, je m'étais fait un petit calcul dans mon petit carnet par rapport au nombre de livres que je lisais par an, si j'en achetais à peu près tant par mois, est-ce que j'étais pas capable de faire encore plus descendre cette palle ? Je m'étais vraiment marquée que le challenge de 2021 ça serait d'avoir une palle à 175 livres au 31 décembre 2021. Je me suis pas du tout mis la pression cette année, je me suis vraiment, c'est pas une fixette, je me suis pas mise la pression, c'était juste quelque chose que j'avais dans un coin de ma tête et je vais vous montrer, enfin je vais vous expliquer après un petit peu ce que j'ai fait. C'est vraiment un mode brouillon en plus donc je vais plus vous expliquer que vous montrer. J'ai toujours dit la lecture c'est pas de pression, les achats si on a envie d'acheter 36 000 livres par an on les achète, si on lit pas pendant plusieurs semaines on s'en fout. Moi j'ai vécu cette année 2021 en mode relax vraiment en termes d'achat de livres, je vous en ai déjà souvent parlé mais c'est vrai que depuis les premiers, depuis le confinement saison 1, j'ai un petit peu vraiment réduit mes achats mais on peut dire vraiment beaucoup par rapport à ce que je faisais avant. J'hiber Joseph, je sais pas mais avant je crois, il me semble qu'avant je devais y aller peut-être une fois par mois à peu près, là j'y vais pas souvent par rapport à avant. Vraiment j'y vais vraiment beaucoup moins souvent. Le fait d'avoir réduit mes achats est forcément que ça aide à faire baisser la palle. En début d'année 2021, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Boucol le premier de 2021, ça a été le seul. J'ai pris l'habitude de vous montrer au fur et à mesure dans mes vlogs les livres que j'achète et je trouve ça mieux en tout cas, même si j'adore faire des boucols, j'adore regarder des vidéos boucols, j'ai arrêté d'en faire parce que ça sert à rien et parce que ça faisait doublon en fait sur les vlogs parce que dans les vlogs je vous montre quand j'achète des trucs. Je trouve d'une certaine manière que c'est plus spontané que d'être posé là comme ça et de vous dire j'ai acheté ça là, j'ai acheté ça là. De vous parler des bouquins que j'achète de cette manière là, en tout cas dans mes vlogs, j'aime beaucoup aussi. Donc bye bye les boucols quoi. Autre point du coup que je voulais parler, j'en ai parlé un petit peu là au début, c'est mes bibliothèques à lire. J'étais comme la plupart des gens à savoir d'avoir tous mes bouquins mélangés dans mes bibliothèques, pâles et livres lus et ce que j'ai fait en début d'année c'est que j'ai bougé dans ces deux bibliothèques. Si vous me suivez depuis un moment, vous le savez mais du coup dans ces deux bibliothèques, donc dans la bleue et dans la blanche, c'est ma pâle. Enfin plus tout à fait. Au bout de presque un an, je dois dire que j'adore toujours autant. J'adorais dès le départ mais alors là d'avoir le recul, je peux dire que je suis absolument trop fan. Premièrement, on est d'accord, ça permet d'avoir une vue d'ensemble parce que j'ai tous mes bouquins, tous ceux qui sont là, presque, il faut que je les lise en fait. Donc vue d'ensemble, je peux pas résumer autrement, c'est trop bien. Le fait d'avoir une vue d'ensemble, ça permet de pas oublier certains bouquins. Combien de fois ça m'arrivait moi quand j'avais tout mélangé dans toutes les bibliothèques ? Où je me disais mais celui-là je l'ai lu, celui-là je l'ai pas lu, je sais plus. Les reliques en fait, ça permet de pas les oublier, ça veut pas dire que je vais les lire parce que je les vois. Mais au moins je sais que je les ai, je les oublie pas dans un coin. Un autre truc qui est trop bien, c'est que ça m'a permis de faire du tri quelquefois. Alors du tri, moi quand je parle de tri, des fois je sors un livre de la Pâle, c'est tout. C'est pas forcément un tri drastique mais ça permet vraiment, vu que cette vue d'ensemble, ça me permet de me dire ouais non celui-là vraiment j'ai pas envie de le lire quoi. Et ce que j'aime trop aussi, c'est que tout au long de l'année, cette bibliothèque, elle vit. Elle a jamais la même tronche, elle a jamais, même s'il y a certaines briques et certains livres qui restent, qui sont là depuis un moment et qui bougent pas trop, ben c'est une bibliothèque qui est sans cesse en mouvement et j'aime trop parce que du coup, ça bouge tout le temps. Donc ça veut dire qu'en gros, tu réorganises tes bibliothèques un petit peu toute l'année. Et ça, je trouve ça trop cool. Autre point du coup sur le fait d'avoir fait baisser ma Pâle, c'est que je me suis fait un truc en début d'année. Je me suis fait un tracker comme ça, alors bon il y a l'autre partie de l'année de l'autre côté, mais du coup avec chaque case c'est un mois, donc janvier, février, mars, avril, tout ça. Et je me suis dit, le top ce serait d'acheter seulement 4 ou 5 livres par mois. Je vous avoue qu'il y a par exemple le mois d'avril, j'ai rien acheté du tout. Clairement, le mois de mai, vous avez 4 petites lignes de livres là, mais il y a tout le reste derrière, j'en ai acheté 11. C'est plus histoire d'avoir une vue d'ensemble et de savoir à peu près ce que j'ai acheté, plutôt que vraiment de me freiner, de me restreindre ou quoi que ce soit. Je le répéterai jamais assez. J'aurais très bien pu le faire dans mon bullet journal. Là c'est juste mon truc à idée, YouTube et tous ces trucs là. Et du coup je l'ai fait là-dedans, mais c'était vraiment histoire d'avoir un suivi sur tout ce que j'ai acheté. Ce que j'ai surligné en fait, c'est les bouquins que j'ai acheté, mais que j'ai déjà lu. Donc ça, j'en parle juste après. Mais voilà, je me suis fait ça cette année. Et j'ai très très envie de me le refaire pour l'année prochaine en fait, et de me dire genre j'achète 4 ou 5 livres par mois. Et le dernier point que je voulais aborder, qui explique clairement le fait que j'ai quand même fait baisser ma pâle, c'est mon rythme de lecture. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça. Mais il faut savoir que je lis beaucoup quand même. J'ai à peu près un rythme de lecture qui est d'une centaine de bouquins par an. Bon là, cette année, j'ai un petit peu pété le score. J'ai passé le 131ème là, en début de semaine. Dans les 130, il y a du manga. On n'oublie pas, je ne lis pas 130 romans par an. Je dois être à peu près à une centaine, vraiment. Je lis plus que ce que j'achète. Donc logiquement, ma pâle, elle est censée baisser. Et je suis très très contente là, on est presque mi-décembre, de pouvoir me dire que j'ai réussi à tenir cette année. J'ai réussi à faire mon challenge. J'ai réussi à avoir à peu près un rythme de lecture qui me convient. En tout cas, bien évidemment, chacun le sien. Mais moi, en tout cas, je suis très contente d'avoir tenu mon rythme à peu près. En fait, au final, je suis en train de faire mon bilan d'année. Là, j'ai l'impression. Là, le fait d'avoir fait un tracker de mes achats, d'avoir ma pâle qui est toute ici, je peux vraiment me rendre compte là, en fin d'année, qu'effectivement, elle a baissé. J'ai quand même réussi à lire les bouquins que je venais d'acheter. Alors, pas forcément de suite, ça arrivait quelques fois, mais pas à chaque fois. Mais par contre, j'ai quand même réussi à ne pas les laisser très très longtemps dans ma pâle. Et du coup, j'ai l'impression que ça bouge encore plus. Et voilà, j'essaie quand même de prendre des reliques de pâle de temps en temps. Mais en fait, mine de rien, j'aime bien directement lire les bouquins que je viens d'acheter. Et c'est vrai qu'avant ça, je me mettais un petit peu une barrière. Enfin, je me disais, non, tu viens d'acheter de ce livre. Je ne le lis pas maintenant de suite parce qu'il y a celui-là, ça fait 2-3 ans que tu l'as. Il faudrait quand même que tu le sortes. Maintenant, clairement, je m'en fiche. J'ai acheté un livre, il me fait envie, je le lis. Et j'ai commencé, j'ai deux étages en fait. J'ai deux étages dans cette bibliothèque, donc dans la blanche, pas dans la bleue encore. La bleue, elle est grosse. Pour l'instant, je suis encore dans la demi-bili, on va dire. J'ai commencé, il y a deux étages qui ne sont plus des étages de pâle. Ce sont des étages, du coup, de livres lus. Donc, ça montre bien que ça réduit. Et juste, voilà, je voulais le noter, je suis très contente. Et du coup, je ne vous ai pas dit à combien j'étais. Je n'ai pas réussi mon challenge. Normalement, j'aurais dû être à à peu près 160, entre 170 et 175 livres au 31 décembre. Je n'y serai pas et ce n'est pas le but, on s'en fiche. C'était juste histoire de voir si j'en étais capable. Là, ma pâle est actuellement à 183 livres. Je suis absolument trop contente parce que déjà, premièrement, je l'ai fait passer en dessous des 200. Et deuxièmement, je ne suis pas si loin que ça de mon challenge de début d'année. Mais mine de rien, en fait, de constater que je ne suis pas si loin que ça, en fait, au final, sans vraiment y faire attention tout au long de l'année, au final, je ne suis pas si loin que ça de mes 175 livres de ma pâle. Donc, je me dis que pour l'année prochaine, je vais faire la même chose. On verra si j'y arrive. Mais voilà, je voulais vous parler de ma pâle, du fait que j'ai réussi à faire baisser ma pâle cette année, de comment j'ai réussi à faire baisser ma pâle. Dites-moi si vous avez réussi à faire baisser votre pâle, si c'est quelque chose d'important pour vous, si vous vous en fichez royalement. Comment vous avez compris que même si je me note des choses, même si je me mets des objectifs ou des trucs comme ça, au final, ce n'est pas ça qui va dicter ma vie. Voilà, c'est juste que j'aime bien être organisée, j'aime bien savoir les choses et j'aime bien faire des suivis de trucs. Donc, il me semble que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire. Est-ce que vous croulez sous votre pâle ? Est-ce que vous achetez beaucoup plus que ce que vous lisez ? Est-ce que vous êtes comme moi plutôt, du coup, et vous lisez plus que ce que vous achetez ? Voilà, tous ces trucs-là, n'hésitez pas à me le dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des idées ou des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à m'en parler de tout ça. N'hésitez pas à m'en parler de tout ça, c'est mieux. Moi, je vais vous laisser ici, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de bonnes lectures, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.